On va continuer. Sur notre lancière, on avait travaillé tout ce qui était colarbrac, et ensuite, je vous avais dit qu'on allait voir comment on pouvait attaquer le boulot. Et on va voir aujourd'hui comment on va attaquer quelqu'un qui est en position un peu défensive. Donc, on était parti de cette position-là, qu'il soit debout ou à genoux, et boum. Mais admettons, on arrive ici, d'accord, on n'a pas réussi à le renverser tout, mais on a quand même réussi à sortir. Donc, potentiellement, on peut se retrouver là. Donc là, on va voir comment on peut attaquer. Donc, forcément, s'il se met en turtle, il va tout fermer. Exactement, il va tout fermer, et voilà, ça va être compliqué. Donc, ici, la première chose qu'on va voir, on va voir comment on peut bouger ce bloc-là. Donc, on va essayer d'être intelligent. Le mec, il a en base ici, il a un genou-là, et un genou-là. Donc, si j'essaie de le pousser, ça va être compliqué. Je ne peux pas le pousser là-bas sur la tête, et je ne peux pas le pousser là-bas, ça va être compliqué. Par contre, si vous regardez bien, ici, là, il n'y a pas de point d'appui, et là, il n'y a pas de point d'appui. Dans les diagonales, il ne va pas avoir de résistance. Donc, je vais me mettre de ce côté-là. Donc, l'idée, ça va être, dans un premier temps, de vous mettre en appui hanche contre hanche. Hanche contre hanche. Vous avez vu, je suis sur mes orteils, mes pieds, je ne suis pas là. Là, il ressent un peu de poids, mais ça va. Là, je contrôle vraiment sa hanche. Ce que je peux faire, ce que je peux faire, lève-toi un petit peu, s'il te plaît. C'est prendre un bout de kim, ici. Légèrement. Mais pas trop loin. Parce que, reviens, s'il te plaît. Parce que si je rentre ma main trop loin, il va juste enrouler mon bras. Enrouler mon bras, et roule là-bas. Voilà. Et Bibi, il se fait avoir. Il voulait faire le show, mais il ne s'est fait avoir. Donc, juste, juste ce qu'il faut. Je suis là, et en fait, votre point d'appui. Mon repère, ça va être votre coude sur la hanche. D'accord ? Coudre sur la hanche. Maintenant, comment je vais le bouger ? Mon genou, qui est là, il va venir un petit peu sur son pied, ici. Comme si je voulais bloquer un peu en appui. Et là, je vais le tirer, ici. Aussi simple que ça. Maintenant, d'ici, deux possibilités. Soit, je peux tout de suite attaquer son tour de sécurité, et mettre votre premier crochet. Je peux voir cette option. Je suis là. En fait, c'est vraiment la hanche qu'il faut contrôler. D'accord ? Si vous êtes sur le haut du corps, là, il peut faire des formes de corps et vous envoyer. Là, je suis bien. Donc, ce que je fais, je viens ici. Ceinture de sécurité. Et là, premier crochet. Je l'emmène là-bas. Et j'ai le deuxième. Deuxième possibilité. Vous avez travaillé ici deux possibilités. Je suis là. Donc, forcément, lorsque je vais le tirer, une de ses autres options, c'est de retourner là-bas. Quand il retourne, je glisse un crochet. Et je glisse l'autre. D'accord ? Bien entendu. Le premier crochet. Je prends un peu de temps pour vous expliquer, mais je n'ai pas le choix, en fait. Il faut que je mette des mots sur les trucs. Je peux vous dire, allez répéter la technique, mais il faut que je vous explique quand même. Le fonctionnement, c'est-à-dire. Tac. Deuxièmement. Quand il retourne, je glisse mon premier crochet. Boum. Première option, on va retourner. On va retrouver exactement la même phase qu'on a vu sur le collar drag. Exactement. Soit j'ai l'option. Boum. Ou alors, c'était quoi l'autre option si je n'y arrive pas ? Le genou. Exactement. Je mettrai le genou. Je tournerai là. Je l'emmène. Et ça. Il dit, c'est de connecter juste ces petites choses-là. D'accord ? Donc, vous passez derrière, contrôlez la hanche, vous tirez dans la diagonale et vous travaillez ces deux petites options. OK ? Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux.